Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Rendeur Noir. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Rendeur Noir simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Alors j'ai choisi le thème de cet épisode parce que pour la plupart des personnes de la planète, le mois de décembre est le mois où l'on dépense le plus. Et donc justement en rapport avec cette période de grosses dépenses, j'ai envie de vous rappeler une fois de plus, parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo Black Wall Street que je vous invite à regarder juste après celle-ci. Et bien là je vais vous répéter l'importance de consommer au sein de notre communauté afin de nous structurer, afin de faire émerger un véritable pouvoir, une véritable autorité, une véritable influence de façon à ce que notre communauté se fasse respecter où qu'elle soit sur la planète. Et donc je vais commencer mon propos avec cette phrase « Le respect ne s'exige pas, il se gagne ». Et je rejoins tout à fait cette énonciation. C'est-à-dire que de mon point de vue, on ne va pas gagner nous, la communauté noire, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, on ne gagnera pas l'estime, l'appréciation et le respect des autres communautés en pleurnichant « Le monsieur il est raciste, ça c'est contre nous, c'est de l'acharnement, on est persécuté ». On peut le constater de façon à demander réparation. Par contre, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir réparation, à obtenir justice, à obtenir équité, à un moment donné il faut faire autre chose que demander, il faut faire autre chose que constater, il faut agir, il faut s'organiser. Donc dans cet épisode, l'intérêt pour moi sera de vous démontrer tous les aspects où nous serons gagnants si nous nous enrichissons au niveau financier au sein de notre communauté. Je vais également vous proposer des pistes pour pouvoir consommer intelligemment et pour pouvoir investir également de façon à nous élever dans la structure du monde. Et le fait de se structurer économiquement, pour moi il s'agit d'une urgence. parce qu'en fait c'est vraiment la base de tout ce qu'on pourra construire par la suite. C'est le fait de pouvoir financer n'importe quel projet, n'importe quel processus, qu'il soit militaire, politique, culturel, sportif, artistique, peu importe le domaine scientifique aussi, technologique, touristique. Donc peu importe en fait les aspects, que ce soit le fait de construire des villes, de réhabiliter des canalisations d'eau ou d'installer de l'électricité solaire ou de relier des endroits par la route, tout ça nécessite de l'argent. Donc pour développer une ville, un quartier, un pays, une nation, il nous faut des sous. Et ces sous, il n'y a pas différentes façons de les récupérer. Ce sera forcément en se fédérant. Il suffit juste d'observer d'autres communautés qui se sont fédérées, qui ont été solidaires, qui ont mutualisé leurs efforts, leurs biens vers une même direction et qui finalement ont réussi à s'enrichir très rapidement. Et en s'enrichissant, ces communautés sont passées d'une situation de faiblesse à une situation de pouvoir et d'influence. Aujourd'hui, quelle est l'autorité du peuple noir dans le monde, même sur son propre terrain en Afrique ? Est-ce qu'on peut réellement parler d'un pouvoir politique africain ? Quand on sait toutes les ingérences qui existent, quand on sait toutes les dettes, même fictives, qui enchaînent les gouvernements africains à devoir se plier à certains processus. Est-ce que dans le domaine de la finance et notamment des banques, est-ce que nous régnons ? Est-ce que nous avons de grandes banques africaines qui sont reconnues mondialement où absolument tout le monde dépose de l'argent et donc ces banques permettent de financer autre chose ? Non, ça n'existe pas. Est-ce que les Africains ou même la diaspora africaine contrôlent des médias de masse ? Non. Est-ce que dans les instances judiciaires, nous sommes suffisamment nombreux et surtout nous sommes à des fonctions haut placées qui nous permettent de pouvoir peser sur des décisions judiciaires ? Non plus. Et pourtant, lorsqu'on réfléchit, des gens se sont formés dans tous ces secteurs. Il existe des personnes africaines et afro-descendantes qui ont fait de hautes études dans les finances. mais qui travaillent souvent pour quelqu'un et qui n'ont pas développé leur propre banque. Il existe des personnes africaines et afro-descendantes qui sont avocats, juges, procureurs. Mais est-ce que ces personnes africaines et afro-descendantes se sont organisées en réseau pour pouvoir peser véritablement dans ces instances judiciaires ? Non. Très souvent, au contraire, ces personnes africaines et afro-descendantes se sont affiliées à des loges, à des groupes de personnes qui ne servent pas les intérêts de l'Afrique et des Africains. Pareil dans la politique. Qu'on regarde sur le continent africain, il y a deux issues. Soit le chef d'État est intègre, loyal et travaille pour les intérêts du peuple et il est éliminé rapidement ou il est affublé de l'étiquette de dictateur et il est saboté totalement. Soit c'est un pantin qui se plie complètement au jeu des ingérences extérieures. Et lorsqu'on observe hors de l'Afrique les politiciens afro-descendants qui arrivent à des hautes fonctions, que ce soit Obama aux États-Unis, que ce soit Taubira par exemple en France, il arrive toujours un plafond de verre où cette personne ne peut pas agir véritablement pour l'intérêt des siens. Parce que chacun de ces politiciens est finalement inséré dans un système qui n'est pas africain et surtout un système qui oeuvre depuis des centaines et des centaines d'années contre les intérêts des Africains. Donc aussi intègres que soient ces personnes, aussi remplies de bonnes volontés, de bonnes idées, aussi compétentes soient-elles, elles arrivent à certaines limites où elles ne peuvent pas apporter véritablement le progrès qu'elles souhaiteraient. Tout ça pour vous dire que nous avons des journalistes afro-descendants ou africains, nous avons des banquiers, nous avons des avocats, des juges, mais nous n'avons pas suffisamment de personnes africaines puissantes. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de se former et d'aller dans une école et d'accéder à certaines fonctions. Il s'agit de détenir de l'argent et de pouvoir peser financièrement sur tous les rouages du système. Si aujourd'hui, certaines communautés, on ne peut même pas prononcer le nom de leur communauté sans être attaquées en justice et se voir empêchées de faire des spectacles, ce n'est pas parce que ces personnes sont formées dans la justice, dans la politique, dans le judiciaire. C'est parce que ces personnes ont de l'argent et peuvent passer quelques coups de fil au placé. Si aujourd'hui, il existe des communautés qui peuvent se livrer à toutes sortes de trafics humains, de drogues, d'armes et autres, en toute impunité, c'est parce que ces communautés ont énormément d'argent et donc peuvent corrompre le système qui aurait pu les arrêter. Donc selon moi, depuis l'évolution de l'esclavage en France, 1848, depuis l'évolution de l'esclavage un peu partout, les personnes afro-descendantes et africaines ont pu se former au niveau intellectuel, universitaire. A-t-on réellement avancé en termes d'autorité, de respect et d'influence ? Je ne pense pas suffisamment. Donc à un moment donné, ça veut dire que ce n'est pas forcément le bon levier de se former ou en tout cas, ce n'est pas un levier qui suffit. Il va falloir actionner maintenant un autre type de levier qui peut-être est plus efficace et plus rapide surtout parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Et le pouvoir que nous possédons, nous, la communauté africaine et afro-descendante, en ce moment, avec lequel nous pouvons véritablement peser du jour au lendemain, c'est le pouvoir de consommation. Nous ne sommes peut-être pas tous banquiers, avocats, présidents d'un pays. Par contre, nous sommes tous des consommateurs. Et ce que nous retirons de notre poche pour le donner, ça, c'est notre pouvoir. Alors, il faut absolument que l'on se structure pour savoir à qui on donne ce qu'on avait dans la poche parce que ça devient précieux, le choix que nous allons faire. À qui ? Et pourquoi ? Alors, pourquoi c'est un pouvoir ? Parce que bien évidemment que tout ce qui est structuré au niveau mondial a été structuré à partir d'une société capitaliste où il faut payer. Donc, ça veut dire que celui qui paye, c'est celui qui finalement fait fonctionner le système. Donc, quand on ne paye plus dans un certain domaine, quand on ne finance plus, quand on n'injecte plus d'argent dans un domaine, ce domaine s'effondre. Par contre, quand on met nos sous sur un nouveau domaine, celui-ci fleurit, s'épanouit, prospère. C'est bien pour ça qu'on voit de plus en plus de marques aujourd'hui, notamment alimentaires, s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font attention à leur façon d'acheter les aliments. Ils font attention aux ingrédients, aux produits nocifs et ils ont abandonné certains produits. Ce qui fait que ces mêmes marques des produits nocifs ont abandonné les produits nocifs, je ne sais pas, à base de gluten par exemple ou je vais dire autre chose pour les cosmétiques, à base de parabènes, eh bien, on a de plus en plus de marques qui ont utilisé pendant des décennies du parabène sans se soucier de la santé des gens. Mais du jour où les gens ont arrêté de consommer les produits avec du parabène, ces mêmes marques ont changé leur façon de fabriquer les produits et ont enlevé les éléments nocifs que les consommateurs ne voulaient plus. Ça veut dire qu'il y a véritablement un pouvoir du consommateur sur ce qui lui est proposé. En fonction des exigences, des choix du consommateur, eh bien, la production va s'adapter. Je l'ai dit dans ma vidéo « Les célébrités engagées » « Lorsqu'une certaine chanteuse a proposé plus de nuances de fond de teint notamment pour les peaux noires, plus de sous-vêtements nude notamment pour les peaux noires, eh bien, toute l'industrie de la lingerie, toute l'industrie du maquillage s'est adaptée à la consommation puisque des marques ont été abandonnées pour aller vers celles qui proposaient plus de choix pour leur teinte de peau. Donc, les autres se sont adaptés pour ne pas perdre leurs moyens de financement, c'est-à-dire les consommateurs. Donc, charge à nous maintenant de remarquer cela et de s'en servir. En tant que client, utilisateur, spectateur, il nous faut impérativement priver certaines structures qui ne nous respectent pas de notre argent. Ça leur retire du pouvoir. Ça leur retire de l'emprise sur nous. Ça nous libère. Et cet argent, nous pouvons le déporter sur d'autres structures qui sont éthiques, qui sont saines et surtout qui servent nos intérêts. Imaginez des dizaines de millions de personnes noires en France, simplement, qui arrêteraient d'un coup de regarder une certaine chaîne de télévision. Imaginez la chute d'Odimat. Ça, regarder une chaîne de télévision, c'est de la consommation. Donc, lorsque sur une chaîne de télévision, on vous manque de respect, la chaîne de télévision accepte de passer des propos qui offensent toute une communauté, accepte de passer des publicités qui offensent toute l'histoire d'une communauté ou qui surfent sur des moments d'humiliation et de traumatisme, nous avons le choix de réagir intelligemment en ne regardant plus cette chaîne de télévision. Ça s'appelle une révolution silencieuse. Ça veut dire qu'on n'est pas là à écrire des courriers de Jérémyade, à se plaindre sur les réseaux sociaux, à faire des hashtags qui font plus de publicité qu'autre chose pour la chaîne ou pour l'émission ou pour la personne qui a tenu les propos. Non. On ignore, mais on ignore vraiment. On ignore, on ne fait pas de pub sur les réseaux. On ignore, on ne va pas quémander quoi que ce soit de leur part. et on ignore en ne regardant plus, en ne consommant plus. Les conséquences financières seront énormes. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'en fait, nous avons agi d'une certaine manière qui n'a pas apporté de fruits jusqu'à présent ou alors très faiblement par rapport au temps investi, à l'énergie investie et aux efforts investis. Donc, le fait par exemple d'organiser des marches depuis plus de 70 ans qui n'amènent toujours pas de résultats puisqu'on marche pour les mêmes choses, c'est-à-dire demander la justice dans les tribunaux, demander l'égalité. On marchait déjà, nos arrières-grands-parents marchaient déjà. Et nous, arrière-petits-enfants, nous marchons toujours avec les mêmes slogans, avec les mêmes pancartes, parfois même avec les mêmes musiques qui accompagnent la marche, les mêmes chants, les mêmes... À un moment donné, quelque chose ne marche pas pendant 70 ans, on continue. On continue à faire de la même façon. Quand on est vraiment poussé à bout par le système, on fait des émeutes. On casse tout, on met le feu, on saccage, on s'énerve, on se défoule et puis une semaine après, il n'y a plus de traces de ces émeutes. Tout a été nettoyé, tout est rentré dans l'ordre, les vitrines sont remplacées et la vie continue et les injustices continuent. Donc, clairement, les marches, les émeutes, apparemment, ça n'amène pas de solution. Les plaintes, que ce soit en justice, que ce soit publiquement, que ce soit... À chaque fois, on se plaint de différentes manières. On va se plaindre au CSA, on va se plaindre dans les tribunaux. Qu'est-ce qu'on récolte, en fait ? Absolument rien. On s'est plaint contre le chlore des cônes depuis les années 90. En 2020, on continue de se plaindre, on continue d'être ignoré. Pas seulement de se plaindre, de dénoncer, de marcher, de bloquer, de manifester. On n'est pas pris au sérieux. La justice ne se fait pas. Les responsables de l'empoisonnement de la Martinique et de la Guadeloupe de 400 000 personnes, de plus de 400 000 personnes, au chlore des cônes, un poison, ces responsables marchent librement sur ces deux îles. Ils circulent librement, ils vivent normalement et même très confortablement avec les millions que l'ont rapporté cet empoisonnement. Que se passe-t-il ? Pas grand-chose. Donc clairement, les protestations et les plaintes ne suffisent pas non plus, n'amènent pas de résultats concluants non plus. Toutes ces réactions, je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir. Je dis que ça ne suffit pas. On peut et on doit protester. Par contre, si ça ne suffit pas, nous sommes dans l'obligation d'agir par d'autres moyens et non pas à rester à cogner le même mur de façon inefficace pendant encore 70 ans. Parce que lorsque ce mur ne s'écroule pas, après 70 ans où tu le frappes avec ton point, est-ce que tu continues encore 70 ans avec ton point ou est-ce que tu vas chercher un marteau piqueur et ensuite un bulldozer ? Tu vas forcément monter d'un cran à chaque fois. Et c'est ce que je vous demande à travers cette vidéo. Il n'y a pas de souci pour continuer à changer vos photos de profil en fonction du génocide ou du pays en guerre. Il n'y a pas de souci pour créer des hashtags. Il n'y a pas de souci pour initier des marches et y participer. Il n'y a pas de souci pour essayer des recours en justice, pour faire des blocages, des sittings. Il n'y a pas de souci pour tout ça, même tout faire en même temps. Par contre, comme ça ne suffit pas, je vous demande de passer à une révolution silencieuse qui sera foudroyante. Et en plus, cette révolution silencieuse n'est vraiment pas difficile. Absolument chacun d'entre nous peut la mener sans prendre de risque, sans s'exposer au grand jour. La solution est simple. Utilisez ce qui est créé, développé, proposé par votre communauté, que ce soit à l'échelle locale ou mondiale. Ça veut dire que si vous êtes ressortissant du Gabon, faites confiance aux artisans gabonais. Faites confiance aux entrepreneurs gabonais. Consommez d'abord local. Par extension, si ça n'existe pas au Gabon, mais que ça existe en Côte d'Ivoire ou bien en Tanzanie ou bien en Afrique du Sud ou bien au Mali, eh bien, vous allez consommer d'abord ce qui existe et qui est produit sur votre continent. Et par extension, si des choses vous plaisent dans la communauté noire de la Caraïbe, dans la communauté noire du Brésil, dans la communauté noire des États-Unis, du Canada, de la France, consommons d'abord au sein de notre communauté. Quand c'est possible, exclusivement. Et non seulement ce sera un acte de révolution silencieuse, mais ce sont des produits qui vont nous correspondre. Donc, en vérité, cette révolution silencieuse nous rend doublement gagnants parce que nécessairement en consommant dans notre communauté, nous avons plus de chances d'accéder à des produits qui nous correspondent. Donc, voilà mon invitation, elle est simple. Utilisez Africain, regardez Africain, mangez Africain, buvez Africain, conduisez Africain, téléphonez Africain, habillez-vous Africain, écoutez Africain, développez Africain, créez Africain, cotisé Africain, financé Africain. Donc, en bref, consommons Africain en priorité et quand c'est possible, en exclusivité. Qu'est-ce que ça va créer ? Eh bien, pour répondre de façon illustrée avec un exemple très parlant, je vous invite une nouvelle fois à regarder l'épisode Grandeur Noir Black Wall Street sur la même chaîne. Je vous la mets en lien dans la barre d'infos. S'il vous plaît, après celle-ci, allez la consulter si ce n'est pas déjà fait. Parce que là, vous allez réaliser avec un exemple concret que ça peut aller très vite. Parce que la communauté de Black Wall Street s'est fédérée et en 10 ans, cette communauté est devenue millionnaire et prospère. Aujourd'hui, avec nos moyens technologiques de communication instantanée et mondiale, on peut s'organiser encore plus vite. Et on peut s'enrichir encore plus vite. à la différence que comme nous avons l'exemple de ce qui s'est passé avec Black Wall Street et ce qui a permis de les saboter, eh bien, nous pourrons contourner les pièges. Mais concernant le résultat de ce processus de consommer au sein de notre propre communauté, ça veut dire que l'argent que nous gagnons, que ce soit salaire, allocation, aide, je ne sais pas, l'argent qui arrive sur un compte en banque ou dans notre porte-monnaie à un moment donné du moi, eh bien, lorsque nous allons le dépenser chez un entrepreneur africain, chez un artisan africain, auprès d'un artiste africain, et que cet artiste va lui également consommer africain ou investir auprès d'africain, l'argent va grandir dans la communauté. Si l'argent grandit dans la communauté, on devient capable de construire des écoles et de pouvoir décider du programme scolaire de ces écoles, notamment d'un programme scolaire qui nous corresponde. Comment est-ce qu'on peut décider de ces programmes ? Tout simplement en ayant le moyen d'imprimer des livres. Parce que pour l'instant, dans la plupart des pays africains francophones et dans beaucoup d'autres pays africains anglophones, lusophones, les programmes scolaires, les manuels des programmes scolaires sont encore des manuels qui sont imprimés par l'Occident. Donc les programmes qui apparaissent dans ces manuels, ce sont des programmes euro-centrés où on raconte l'histoire principalement de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, du Canada, de l'Australie. Ce sont des paradigmes politiques et économiques qui appartiennent à l'Occident. C'est une vision de l'Afrique qui est infériorisante. Donc clairement, ces manuels scolaires ne correspondent pas du tout au développement et à l'épanouissement d'un esprit qui va se sentir suffisamment fort, suffisamment puissant, suffisamment génial pour pouvoir créer, développer, entreprendre, diriger. Il nous faut investir avec l'argent que l'on pourra amasser en consommant chez nous, en ramenant l'argent de l'extérieur chez nous. Nous pourrons investir dans des programmes scolaires, dans des livres, dans des manuels scolaires, dans des écoles, dans des enseignants qui seront locaux, avec une mentalité de patriote, qui servent la nation, les intérêts de la nation. Parce que le problème, c'est que quand des personnes étrangères viennent dans votre pays vous enseigner, ils ne peuvent pas vous enseigner les intérêts de votre pays. ils sont étrangers. Ils ont été façonnés avec une mentalité étrangère. Je ne dis pas qu'ils veulent faire du mal et qu'ils sont contre les intérêts de ce pays. Je dis qu'ils n'ont pas la conscience patriotique qu'aura quelqu'un qui a grandi dans le pays, qui connaît les enjeux du pays. Avec toujours ce capital financier qui sera amassé au fur et à mesure qu'on va consommer africains, on pourra aussi développer nos villes, que ce soit construire des logements décents pour sortir de cette ghettoïsation infâme où ce sont toujours les mêmes communautés qui se retrouvent en surpeuplement dans des zones minuscules et dans des logements délabrés. Que ce soit développer des énergies non polluantes, renouvelables. Voilà ce que permet le fait de consommer chez nous-mêmes. Financer l'éducation des générations qui arrivent. financer des conditions de vie décentes voire même confortables. Financer des déplacements qui vont permettre à nos commerces, nos entreprises de circuler et de prospérer. Financer bien évidemment des partisans politiques intègres et financer leur sécurité. Et en parlant de sécurité, financer nos armées, nos armements sur la base de nos techniques militaires sans intervention, sans ingérence extérieure. en choisissant qui nous forme et combien de temps. On ne peut plus laisser les militaires africains se faire former par les personnes qui les attaquent et qui sèment la Cisanie dans leur propre pays. On ne peut pas continuer de laisser former nos élites militaires par l'ennemi en gros, par l'adversaire que nous devons sortir du continent. Donc nous devons reprendre le contrôle de nos armées. Je dirais même qu'il nous faut former de véritables armées parce que pour l'instant ce qu'on a là ce ne sont pas des armées. Ce sont des prolongements des armées étrangères sous couvert d'individus africains. Nous pourrons également avec cet enrichissement communautaire investir dans l'agriculture. C'est la base. Manger. Parce qu'on aura beau construire des immeubles magnifiques et hyper modernes, ça ne se mange pas. On aura beau bâtir des banques qui vont faire de superbes billets sur place et des monnaies qui sont véritablement locales et puissantes, ces monnaies ne se mangent pas. Donc la base de toute civilisation et de toute prospérité d'une nation, c'est l'agriculture. C'est le fait de pouvoir s'auto-alimenter. Le fait qu'un pays ne dépend pas des importations et que si le pays doit fermer ses frontières pour un virus, par exemple, un exemple au hasard, pour un virus, eh bien, ce pays peut nourrir sa population pendant 8 ans, 18 ans, 48 ans sans ouvrir ses frontières. Tant que la population est nourrie, j'ai envie de dire le plus dur effet. Donner les moyens à nos agriculteurs de pouvoir cultiver des denrées saines qui ne sont pas nécessairement intoxiquées par des substances génétiquement modifiées, par des pesticides. On peut aujourd'hui faire une agriculture qui soit protégée des insectes, qui soit protégée de toutes sortes de fléaux de façon naturelle, simplement en associant des plantes entre elles, par exemple. Ça s'appelle la symbiose. Mais pour ça, il faut avoir les connaissances. Il faut avoir des agronomes, il faut avoir des ingénieurs. Donc, toutes ces personnes-là, leur formation se paye. Il nous faut des écoles, on en revient, des universités, des enseignants. Pas nécessairement des enseignants de l'extérieur, il y a des personnes sur place qui ont des connaissances il nous faut les trouver, il nous faut les intéresser avec des salaires ou des conditions d'emploi et il nous faut pouvoir transformer ces personnes de personnes lambda qui donnent leur connaissance à une ou deux personnes dans leur vie en éminents savants qui propagent leur savoir à des centaines et des milliers d'étudiants venus de partout en Afrique. Oui, c'est possible et oui, c'est possible rapidement. Donc, pour en revenir au consommant africain, lorsque nous consommons entre nous, nous créons une richesse. Cette richesse, nous allons pouvoir l'investir dans notre progrès rapide, fulgurant. Donc, je ne vais pas faire plus long en fait parce que c'est tellement simple à mettre en place et les résultats sont tellement indéniables qu'il n'y a pas à parler dix ans en fait. C'est soit à l'issue de cette vidéo, vous avez le déclic qui fait que vous vous dites pour aller plus vite, ok, je vais participer à la prochaine marche mais par contre, je serai habillée africain, mes bijoux seront africains, mon téléphone portable sera africain parce que ça existe. Aujourd'hui, le Rwanda produit, fabrique des téléphones portables et des ordinateurs avec des composants africains qui sont fabriqués dans des usines africaines par des Africains. Donc, nous pouvons aujourd'hui nous procurer des portables africains, des ordinateurs africains, des appareils photos africains, des voitures africaines et tant d'autres et j'espère pouvoir vous démontrer tout ça dans le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas si un jour leur manipulation du corona Oups ! Je vais la refaire parce que la vidéo va être strikée, ça va être démonétisé. Si un jour leur mesure Covid-19 Je ne sais même pas si je peux dire Covid-19 dans une vidéo sans être démonétisé. Je vais la refaire. Si les mesures contre le Covid nous laissent partir un jour en tournage ! Donc voilà, pour conclure, je dirais que nous devons réagir à plusieurs échelles. Il nous faut récupérer notre histoire, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos ancêtres, de ce qu'ils ont fait, la connaissance de notre grandeur, de la sophistication et des connaissances des civilisations africaines. Il nous faut récupérer notre histoire. Donc sur le plan historique, il est très important. Le travail que font les personnes qui diffusent les connaissances historiques est très important. J'ai déjà cité ces personnes-là dans d'autres vidéos. Mais vraiment, on a de quoi aujourd'hui s'enrichir parce qu'il y a ces personnes qui se consacrent entièrement à vous diffuser la connaissance. Donc à un moment donné, faites un petit effort, allez la chercher aussi. Librairie Tamérie. OK ? Et la librairie Tamérie, je vous mets le site en barre d'infos, le site internet, ils livrent partout dans le monde. Donc où que vous soyez, vous pouvez commander vos livres et enrichir vos connaissances. Donc sur le plan historique, il nous faut agir en nous instruisant. Sur le plan spirituel, il nous faut récupérer nos spiritualités. Qu'elles soient Yoruba, qu'elles soient du Daomé. Si vous ne pouvez pas retrouver vos origines, vous avez des affinités, peu importe. Il nous faut nous reconnecter à notre spiritualité. Et spirit veut dire esprit. Donc, il nous faut nous reconnecter à notre esprit parce que la société d'aujourd'hui a séparé notre corps et nos comportements de notre esprit, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir, à penser, à rêver, à imaginer. Nous avons besoin de reconnecter les deux. Et nous avons besoin de plonger profondément à l'intérieur de notre esprit pour nous comprendre, comprendre les autres êtres humains et comprendre notre environnement. Et ce n'est pas de la sorcellerie de connecter son esprit à l'environnement et d'agir sur son environnement à travers l'esprit. Les chrétiens le font à travers la prière. Le fait de se mettre en prière, d'imaginer un saint ou bien Marie ou bien Jésus ou bien des anges, des archanges, d'imaginer des créatures ou des individus dont on n'a pas la preuve de l'existence parce qu'on ne les a pas vus. Et de pouvoir faire appel à ces personnes-là, pour les chrétiens, est-ce de la sorcellerie ? Donc, ce qui n'est pas de la sorcellerie dans la spiritualité des autres n'est pas de la sorcellerie dans nos spiritualités. Donc, tout ça, il faut absolument déconstruire tout cet imaginaire diabolique autour de nos spiritualités. La première des choses à faire, c'est de lire. Donc, instruisez-vous à propos des différentes spiritualités africaines qui existent. Si certaines vous parlent, une fois que vous vous êtes intéressés à ce que c'est vraiment lorsque vous découvrez vraiment de quoi il s'agit, comment ça se pratique, si vous avez plus d'affinités avec une ou l'autre, peu importe si vous êtes directement originaire ou pas de la région où c'est pratiqué, rapprochez-vous d'une spiritualité qui est africaine si vous êtes africain ou afro-descendant. Ça ne veut pas dire renoncer à tout ce que vous connaissiez déjà. Il y a des choses qui peuvent être conciliées. Un autre levier qui sera à activer, c'est forcément l'hygiène de vie, ce qu'on mange notamment. Notre façon de consommer les aliments, de les choisir dans les magasins et pourquoi pas pour ceux qui le peuvent, éviter d'aller en magasin pour manger, planter chez soi. Même quand on a un tout petit jardin, même quand on a un tout petit balcon, on peut planter des choses déjà. Donc revoir un petit peu notre façon de consommer. Donc voilà un peu plusieurs leviers où on peut agir. Le plan historique, le plan spirituel, le plan alimentaire, il y en a bien d'autres, je ne peux pas tous les citer. Mais celui que je pense qui peut être le plus efficace et le plus rapide dans le temps, c'est le levier financier. C'est le fait de tous se synchroniser autour du fait qu'on va consommer africain d'abord. Et si vraiment ça n'existe pas dans la sphère africaine, là, on ira chercher ailleurs. En attendant, en attendant que quelqu'un entreprenne dans ce secteur-là et que là, on aille tout de suite soutenir, donner la force et aider à développer le secteur. On peut proposer quelque chose qui n'existe pas et qu'on recherche. La plupart des gens qui ont terminé milliardaires, millionnaires ou qui ont fait de grandes structures qui sont devenues des multinationales, ce sont des personnes qui ont cherché à produire ce qu'elles ne trouvaient pas dans le commerce. Donc s'il y a un produit, un article, un service que vous recherchez désespérément et que vous ne trouvez pas et vous avez l'idée exacte de ce que vous désirez, vous pouvez peut-être le mettre en place vous-même en fait, le proposer parce que vous n'êtes certainement pas la seule personne à chercher ça. Donc il y aura non seulement une clientèle parce qu'il y a un besoin mais en plus, si vous commencez et que vous avez le monopole, banco. Donc voilà le travail qui est à faire en priorité, en priorité je dirais le consommé africain, l'économie intracommunautaire à structurer et le deuxième levier extrêmement important, c'est les connaissances à diffuser. Il faut absolument que nos enfants et nous-mêmes, nous nous enrichissions intellectuellement à un haut degré. parce que s'il s'agit de rendre millionnaires des entrepreneurs qui spirituellement sont déconnectés de l'Afrique, qui intellectuellement sont déconnectés de l'Afrique, qui sont ignorants, désinformés, vides de sens, c'est bon, on a donné, on a déjà fait ça les 30 ou 40 dernières années, on a fait ça, on n'a qu'à regarder du côté des Etats-Unis pour avoir plein de modèles de millionnaires noirs qui ne servent pas du tout la communauté noire, même pas noire américaine, encore moins africaine. Donc à un moment donné, il va falloir enrichir certes des individus, mais des individus sensés et des individus qui véritablement se consacrent à l'essor de l'Afrique, la maison mère. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une fois que la maison mère sera puissante, que tous les satellites vont gagner en puissance aussi. Donc la communauté noire du Brésil, des Etats-Unis, de l'Europe, etc. Et pour terminer, les personnes qui vont venir chuchoter à vos oreilles « Ah, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi t'achètes en priorité chez les Noirs ou en exclusivité chez les Noirs ? Tu es communautariste ? Tu es extrémiste ? Tu es vraiment un radical, toi ? Oh mon Dieu, mais ça fait du tort aux autres communautés ! » Est-ce que les autres communautés se soucient de venir consommer africains ? Donc pourquoi les Africains devraient se soucier d'aller consommer chez les autres ? Ça c'est de un, que je sache, les autres communautés ne se précipitent pas chez nous dans nos magasins, pour autant, est-ce que nous, on le vit comme un rejet, comme une nuisance ? Que chacun consomme chez soi, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut bien considérer quand quelqu'un vient vous dire ça, c'est qu'à chaque fois que vous donnez votre argent à une autre communauté, ça s'appelle une fuite des capitaux. Ça veut dire que les sous qui auraient pu nous aider à nous structurer, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, eh bien vous les donnez à une autre communauté pour qu'elles se structurent. Et parmi ces autres communautés, eh bien beaucoup d'entre elles sont en train de massacrer, d'écraser, de piller, d'exploiter, de profiter du peuple africain, des peuples africains et de la diaspora. Donc à un moment donné, soit on continue de donner notre argent et donc notre pouvoir à ceux qui nous sabotent et qui nous anéantissent, soit on s'amuse à faire le tri entre qui est gentil, qui n'est pas gentil avec nous et donc on perd du temps, soit tout simplement on va au plus sûr, on met ça chez nous. C'est-à-dire que comme Leni Bunga l'a expliqué sur son compte Instagram, à un moment donné, quand ma maison n'est pas encore bâtie et que je suis sous la pluie, sous l'orage, sous la tempête, sans protection, eh bien deux solutions. Soit je vais donner un coup de main aux maisons des autres qui sont déjà pratiquement construites, qui ont déjà des murs et un toit, soit je me consacre uniquement à la mienne pour avancer plus vite sur la mienne et pour être sûre d'avoir un toit et des murs et une protection très rapidement. Voilà de quoi il s'agit et je pense que c'est l'image que vous pourriez utiliser pour répondre aux personnes qui vont vous taxer de communautarisme. Moi, je trouve que ce n'est pas une insulte et je trouve que ce n'est pas négatif d'être communautaire. C'est quelque chose de profondément naturel, c'est quelque chose d'humain. Les groupes humains se sont toujours organisés en communauté. Toujours. Ce n'est qu'avec les nouvelles technologies qui permettent de voyager instantanément, avions, trains, etc. Ce n'est que là qu'il y a eu des communautés qui ont commencé à se mélanger et qui donnent aujourd'hui des melting pots. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Mais ce qui reste naturel comme comportement de survie, c'est de rester avec le groupe qui nous ressemble parce que forcément on a les mêmes cultures, les mêmes valeurs, on va œuvrer plus naturellement pour nos intérêts. Donc il est tout à fait naturel et même il est absolument indispensable d'œuvrer d'abord pour ses propres intérêts avant d'œuvrer pour les intérêts des autres. Donc oui, nous devons être communautaires. Merci du compliment. Exactement comme toutes les autres communautés sont communautaires d'ailleurs. La société chinoise n'est-elle pas communautaire ? Aller en Chine et voyez comment ils sont organisés. Est-ce qu'ils sont organisés de façon à laisser s'infiltrer d'autres cultures, d'autres croyances religieuses, d'autres influences que la culture chinoise ou l'économie chinoise ? Aller dans les pays du Maghreb, chez les Arabes pour voir s'ils sont organisés de façon à accueillir toutes les influences extérieures ou s'ils défendent leur spiritualité, leur valeur, pour certains leur monarchie, donc leur façon de gouverner, voyez par vous-même comment ils sont organisés. Et alors en Europe, si on parle des Européens, notamment des Français, et là je parle des Français descendants de Gaulois, voyez comment ils sont organisés. Regardez la cérémonie des Oscars, regardez dans les hémicycles politiques. Est-ce que ce sont des personnes qui agissent de façon extra-communautaire et qui accueillent tout le monde avec bienveillance et qui respectent la différence des autres, qui laissent rentrer des personnes voilées dans leurs hémicycles ou dans leurs écoles ? Ça ne m'a pas l'air d'être une société particulièrement ouverte à la différence, à la diversité. C'est bien parce qu'il existe un comportement communautaire où on a des Gaulois qui veulent garder leur valeur gauloise et c'est normal, c'est humain. Toutes les communautés le font, il faut que les Africains le fassent, sans se laisser culpabiliser. Donc oui, consommons chez nous-mêmes pour financer nos scientifiques, nos agriculteurs, nos écoles, nos manuels scolaires, nos enseignants, nos universités, nos technologies, nos énergies non-polluantes, nos hôpitaux et toutes les infrastructures nécessaires dans nos villes. Je vous signale que la ville de Dubaï est sortie du sable en seulement 20 ans. grâce à quoi ? Donc je suis sûre, je suis convaincue qu'avec le nerf de la guerre qu'est l'argent, nous allons sortir de terre tout ce qui doit l'être en Afrique en moins de 20 ans. Sur ce, je vous souhaite des achats stratégiques pour le mois de décembre. Vous pouvez faire plaisir et vous faire plaisir tout en consommant au sein de notre communauté. Vous pouvez pour cela trouver une liste de suggestions d'entrepreneurs, d'artisans et d'artistes sur la page Instagram Grandeur Noir. Je vous ai épinglé une story qui s'appelle Achat de Noël et une story qui s'appelle Instagram à suivre. Ces deux stories sont des catalogues de créateurs et d'entrepreneurs. Alors s'il vous plaît, allez-y, prenez tout ce qui vous intéresse comme adresse. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur parce qu'il y a absolument tous les domaines qui sont représentés. J'en profite bien évidemment pour vous signaler que je mets en pratique ce que je vous demande de faire. Par exemple, cette magnifique bague en forme de l'Afrique, c'est de Nala Sangare qui est une créatrice multi casquettes et qui fait entre autres des bijoux. Ces bijoux sont faits avec des éléments africains par des artisans africains en Afrique. Donc, je vais vous mettre son lien dans la barre d'infos « Allez-y si ça vous plaît ». Ici, le nœud papillon, c'est Washi Création. Pareil, je vous mets tous ses contacts, je vous mets notamment sa boutique en barre d'infos. Et pour les achats de fin d'année qui font plaisir notamment aux enfants, vous avez le livre Grandeur Noire « My Type of Bad Girl » qui est illustré par Wesley Dupré et qui présente 42 personnages pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre. 42 personnages féminins de force, de résilience, d'excellence. Voilà. Donc, ça veut dire que l'enfant soit commence à prendre plaisir à lire, soit a déjà plaisir à lire et non seulement il a son cadeau, mais en plus, il s'enrichit au niveau historique et intellectuel. Il est également inspiré, que ce soit un petit garçon ou une petite fille d'ailleurs, parce qu'il faut que nos petits garçons aient une autre représentation de la femme que ce qui est matraqué souvent dans les clips de hip-hop, les clips de rap et autres. Donc voilà, il y a une autre image de la femme qui peut circuler grâce à vous et c'est à travers ce genre d'ouvrage. Il y a également le livre de coloriage. Comme ça, c'est du deux en un parce que l'enfant passe un peu plus de temps avec les personnages qu'il peut personnaliser, voilà, refaire, reproduire avec les couleurs de son choix. Et là, il va colorier des cheveux qui lui ressemblent, des coiffures qui lui ressemblent. Il va découvrir les drapeaux aussi de l'Afrique, certains drapeaux africains. Voilà, il va passer un peu plus de temps avec les personnages pour mieux les connaître, pour avoir des références de force et de grandeur africaines. De sorte qu'il fera beaucoup plus confiance à un entrepreneur africain parce qu'il aura mentalement, même inconsciemment, cette image que l'Afrique est forte et puissante et belle. Donc voilà pour cet épisode qui ne ressemblait pas aux autres parce qu'il n'est pas sur le plan historique. Mais j'espère que ça va vraiment vous, je dirais, vous influencer quelque part dans vos choix pour ce mois de décembre 2020, dans vos choix pour l'année 2020 et les autres à venir. Ce sont des petites habitudes à mettre en place tout doucement mais qui finalement vont nous permettre tous, à l'échelle mondiale, de nous synchroniser autour d'une même idée qui est de s'élever financièrement et donc de redistribuer ce capital financier de façon intelligente pour notre prospérité et notre élévation. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada